Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Générique Du 16 au 18 décembre prochain, c'est dans la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, que se déroulera la deuxième conférence mondiale de l'Internet. Afin d'obtenir un retrait des forces turques présentes au nord de son territoire, l'Irak demande à l'OTAN de faire pression sur la Turquie. Trois jours avant la date butoir des négociations, le groupe des émergents, comprenant le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine, s'unit pour demander un accord solide à Paris. Le groupe minier China MinMetals rachète l'équipementier China Metallurgic Group avec l'ambition de renforcer l'influence chinoise dans le secteur minier international. Alibaba publie les résultats d'une grande enquête menée sur 5 ans et destinée à analyser les habitudes de consommation en Chine. Générique Et à la une de ce journal, la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, qui accueillera la deuxième conférence mondiale de l'Internet du 16 au 18 décembre prochain. Le président chinois Xi Jinping participera à l'événement et prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Les autorités provinciales et les dirigeants du bureau d'État en charge de l'information sur Internet ont publié les détails sur la conférence. Ils ont indiqué que les travaux de préparation sont désormais achevés. Le thème de l'édition de cette année est la construction d'une communauté cyberspace au destin commun. Plus de 2000 invités venant de plus de 120 pays et régions du monde participeront à l'événement. Par ailleurs, une dizaine de dirigeants de plus de 20 grandes organisations internationales seront également présents. Une application spéciale ainsi qu'un système informatique en nuages ont été créés pour recouvrir l'ensemble des thèmes de cette deuxième édition, dont le contenu a été significativement enrichi. A côté des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura 10 forums couvrant 22 sujets les plus importants du moment, tels que la diffusion de la culture Internet, le développement de l'innovation, la coopération de l'économie digitale, les standards technologiques et la cybergouvernance. Enfin, une exposition nommée « À la lumière d'Internet » dressera le portrait complet des dernières technologies de pointe, ainsi que les dernières nouveautés du développement de la toile en Chine et dans le monde. Mercredi est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations Unies a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Plus tard, l'Assemblée a désigné le 9 décembre comme journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser à ce fléau. En tant qu'État signataire de la Convention, la Chine a pris des mesures concrètes pour lutter contre la corruption au cours de la dernière décennie. Dès la fin de novembre 2015, l'opération SkyNet chinoise a permis d'appréhender 800 fonctionnaires corrompus qui ont fui à l'étranger, récupérer 1,2 milliard de yuens, soit 180 millions de dollars. L'opération a permis de freiner l'ardeur des fonctionnaires corrompus. Un nombre croissant de pays ont activement coopéré avec la Chine et déclaré qu'ils ne protégeraient pas ces criminels. Durant les rencontres internationales, nous utilisons les mots « tigre » et « mouche » pour qualifier la chasse aux corrompus. Tout le monde peut comprendre. Nous n'avons même pas besoin d'expliquer ces mots. Ils disent que les mesures de lutte contre la corruption en Chine ont créé un parcours avec des caractéristiques chinoises. Notre expérience s'avère précieuse pour la communauté internationale. L'Irak a demandé à l'OTAN de mettre la pression sur la Turquie, membre de l'Alliance, en vue de retirer immédiatement ses troupes du nord de l'Irak. La Turquie a cessé le déploiement de ses troupes à proximité de Mossoul, mais a déclaré qu'elle n'obéirait pas à la demande de l'Irak de retirer ses troupes déjà installées sur place. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a publié mardi une déclaration, 48 heures après la date butoir fixée par Bagdad pour un retrait des forces. Il a déclaré que l'OTAN devrait faire usage de son autorité pour demander à la Turquie de retirer ses soldats. Selon la déclaration, M. Abadi a discuté avec le secrétaire général de l'OTAN, Jen Stoltenberg, par téléphone, et a qualifié le déploiement de violation de la souveraineté de l'Irak. Dans le même temps, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira à la requête de la Russie sur les opérations militaires turques menées en Irak et en Syrie. Ces discussions informelles à huis clos seront présidées par les Etats-Unis, qui occupent la présidence tournante du Conseil des 15 pays pour le mois de décembre. Les appels du candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, en vue d'interdire l'entrée du territoire aux musulmans, a suscité des cris d'alarme et d'indignation aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde entier. Le candidat en tête chez les républicains, Donald Trump, a été largement critiqué aux Etats-Unis pour son dernier plan d'immigration proposé. Donald G. Trump appelle à une fermeture totale et complète de l'entrée des musulmans aux Etats-Unis jusqu'à ce que nos représentants puissent savoir exactement ce qu'il se passe. Sa proposition intervient après la tuerie de masse survenue à San Bernardino, où 14 personnes ont été tuées. Le groupe Etat islamique a publié une déclaration affirmant que la fusillade avait été menée par deux partisans du groupe extrémiste. C'est une idée sans honte, mais aussi dangereuse. À un moment où l'Amérique doit tout faire pour mener le combat et vaincre le groupe Etat islamique et d'autres radicaux jihadistes, Donald Trump fait totalement leur jeu. Et pas un seul politicien républicain n'est intervenu pour soutenir l'appel de Donald Trump. Mais M. Trump a choisi d'ignorer cela. Et alors qu'il continuait de défendre sa proposition, le Pentagone en a eu plus qu'assez. Il a précisé que dans la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis ont besoin de l'aide du monde musulman. « Nous sommes, comme je l'ai mentionné, en coopération de travail avec les nations musulmanes à l'heure actuelle. Nous voulons essentiellement combattre le groupe Etat islamique avec l'aide des musulmans et des autres dans le monde entier. Et si quelqu'un venait à défier cela, nous pensons que cela serait contre-productif à notre sécurité nationale. » Des critiques ont fusé en des Etats-Unis de la part de dirigeants internationaux, tout comme de la population musulmane du monde entier. « Trois jours avant la date butoir des négociations, le groupe basique des économies émergentes, à savoir le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine, a encouragé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue d'obtenir un résultat fort à Paris. Les ministres des quatre plus grands pays en voie de développement ont aussi appelé les nations industrialisées à fournir des engagements financiers sur le climat bien plus ambitieux. » Reportage. L'horloge tourne, mais l'optimisme est toujours présent. « J'estime qu'avec le dur labeur de chacun, nous serons capables d'atteindre un accord global, équilibré, fort, contraignant juridiquement et qui ne laisse aucun pays à l'écart. » L'un des points qui accroche est le financement des pays pauvres et en voie de développement pour faire face au changement climatique. Les délégués présents pour parler à Paris déclarent que les pays développés ont mobilisé de 80 à 90 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à survivre dans un monde en réchauffement. Mais les pays émergents contestent ces chiffres. « Tant qu'il s'agit du financement, l'action du monde en développement dépend en grande majorité du financement et de l'appui technologique du monde développé. Parce qu'ils ont et que le monde en développement n'a pas. Donc ceux qui ont doivent approvisionner ceux qui n'ont pas. C'est une simple logique. Mais en fait, le monde s'attendait à mobiliser 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Et par conséquent, cela pose la question du financement. Et le ministre sud-africain de l'Environnement a déclaré que le groupe BASIC jouerait un rôle constructif dans les négociations. « Il y a eu du bon travail de fait jusqu'à présent en coordinant nos positions dans ce groupe. Et nous croyons que le rôle joué à aider constructif est très flexible dans le même temps à l'égard des positions adoptées. » Ces mots sont repris par la ministre brésilienne de l'Environnement, Isabela Teixeira. Elle a déclaré qu'à quelques heures d'un accord ambitieux et positif à Paris, ils savent qu'ils doivent tous beaucoup travailler, mais garantissent que concernant les pays basiques, cet accord de Paris sera une réalité couronnée de succès. Les fondamentaux économiques de la Chine sont peut-être encore faibles. Cela se reflète dans la baisse des prix à la sortie de l'usine et dans les chiffres moroses des exportations d'hier. Le seul élément positif est peut-être la demande intérieure, laquelle a poussé à la hausse les prix à la consommation en novembre par rapport à l'année précédente. L'indice des prix à la consommation en Chine a légèrement augmenté en novembre. Cela s'est vu dans l'IPC qui a augmenté de 1,5% sur l'année, ce qui est un peu plus élevé que les prévisions du marché. Toutefois, les prix des producteurs ont été entraînés dans une déflation persistante. L'indice des prix des producteurs en Chine a chuté une nouvelle fois de presque 6%. C'est le 45e mois consécutif de baisse pour cet indice. Selon les analystes, cela signifie que les six séries d'assouplissement de Beijing n'ont pas été suffisantes pour faire revenir la dynamique de croissance. La stagnation pendant plus de 3 ans de la manufacture chinoise est une autre raison de la baisse des prix à la sortie de l'usine, tout comme la concurrence féroce que se livrent les plus petites compagnies en réduisant les prix de vente en gros pour garder la tête hors de l'eau. L'effort de consolidation économique chinois s'est illustré mardi dans le secteur minier avec l'acquisition de l'équipementier China Metallurgical Group par China MinMetals. CCTV s'est penché sur le contenu de cet accord. MinMetals est le plus gros négociant d'acier et de métaux de base chinois avec un revenu qui l'an dernier a atteint plus de 50 milliards de dollars américains. MinMetals possède une part importante dans le groupe MMG, un groupe basé en Australie et coté à la bourse de Hong Kong et qui exploite des mines de cuivre et de zinc en Australie, en Afrique et au Laos. Le négociant chinois va racheter China Metallurgical Group Corp, connu sous l'acronyme MCC, et qui conçoit et produit des équipements pour les usines et les mines. En 2014, le revenu de MCC était de plus de 33 milliards de dollars américains. Les deux groupes ont des champs d'expertise différents. Le rachat va créer un géant minier international. Cette fusion est l'une des plus importantes qu'est connue la Chine dans le secteur des métaux au moment où Beijing cherche à réformer les entreprises d'État opérant dans des secteurs tels que ceux de l'acier, du charbon et du pétrole. Cette fusion intervient alors que l'ensemble des groupes miniers internationaux subissent un ralentissement de la demande et ont traversé une année décevante en termes de prix des métaux. Pour le moment, les entreprises minières dominantes de la planète monopolisent les ressources et les parts de marché. Dans le même temps, étant donné les progrès continu de son urbanisation, la Chine a des besoins extrêmement importants en termes de matière première. La fusion va permettre d'augmenter notre pouvoir sur le marché. Les entreprises d'État chinois sont dominées par 100 conglomérats appartenant au gouvernement central, eux-mêmes supervisés par la Commission de supervision et d'administration des actifs, la SASAC. D'après un rapport des médias, on prévoit que les mesures de réorganisation réduiront le nombre des conglomérats à environ 40. La SASAC a annoncé la fusion des deux groupes chinois mais n'a pas donné de détails supplémentaires sur la transaction. Voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3635,55 points en hausse de 0,06% et l'indice des actions B a clôturé à 388,20 points en hausse de 1,47%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a baissé de 0,33% à 2316,32 points et l'indice des actions B a clôturé à 1269,69 points en hausse de 1,58%. La bourse de Tokyo qui avait perdu plus d'un pourcent mardi a de nouveau fini en nette baisse mercredi. La chute des cours du pétrole ayant réveillé les inquiétudes des places financières sur la conjoncture mondiale. A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé à 0,98% à 19301,07 points. L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part reculé de 0,84% à 1555,58 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Musique 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 Et avant de nous quitter, parlons du rapport particulièrement complet détaillé, basé sur des données réunies par Alibaba au cours des cinq dernières années, qui a été publié. Il révèle les tendances de consommation en Chine, ainsi que l'identité des secteurs qui se sont le plus développés. Musique Il s'agit très certainement de l'enquête la plus détaillée sur les habitudes de consommation en Chine. Alibaba est la plus grande plateforme chinoise de vente en ligne, et cette compagnie a analysé les transactions effectuées par plus de 300 millions de ses utilisateurs entre 2011 et septembre de cette année. Cette enquête fait ressortir cinq tendances de consommation en Chine, privilégiant la santé, intelligente, personnalisée, traditionnelle et jeune. La catégorie santé est principalement basée sur les tendances de consommation d'aliments sains. Dans le même temps, nous voyons une hausse de la consommation de produits de soins, d'équipements sportifs tels que des tapis de course ou des appareils de type rameur. Dans la catégorie dite intelligente, nous observons que les appareils domestiques intelligents sont en développement rapide. Les articles les plus populaires étant les robots de nettoyage. Au moins trois familles sur dix en ont acheté. C'est la première fois que le géant de l'e-commerce, Alibaba, publie des données aussi complètes pour analyser les tendances de consommation. Et d'une manière surprenante, certaines de ces découvertes ne collent pas avec notre expérience de tous les jours. Nous sommes surpris de voir l'enthousiasme des gens à faire des achats lors de Qixi, la Saint-Valentin chinoise. Cela dépasse les achats effectués lors de la Saint-Valentin occidentale. Nous pensions que les jeunes célébreraient davantage la Saint-Valentin occidentale le 14 février. Mais les données nous donnent à voir une réalité bien différente. Ceci parce que de plus en plus de jeunes en Chine ont commencé à valoriser davantage notre propre tradition. Les jeunes qui sont nés dans les années 80 et 90 forment la principale catégorie des acheteurs en ligne. La plupart des consommateurs de moins de 25 ans utilisent ainsi leur téléphone mobile pour faire leurs achats, en particulier dans les villes chinoises de deuxième et troisième niveau. La Chine centrale qui est remplie de villes de deuxième et troisième niveau est la région qui dispose du plus gros potentiel au niveau de la croissance de la consommation en Chine. Nous pensons que les petites villes dans le centre et l'ouest de la Chine vont rattraper des villes de premier niveau en raison du commerce mobile. L'enquête d'Ali Baba indique également 8 secteurs à fort développement, dont les soins pour bébés et pour enfants, les sports en extérieur et les produits cosmétiques. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 1h30 pour un nouveau volet d'informations. Sous-titrage ST' 501 ...